Alors j'ai commencé à connaître ce personnage via ses livres. J'en ai lu plusieurs et là où j'ai compris, rien qu'au premier livre que j'ai lu, écrit par lui, j'ai vu la douille. Alors ici, le chapitre, c'est le livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Et le chapitre, c'est vers une Europe kosovare. Pourquoi une Europe kosovare ? Pourquoi pas vers une Europe croate ? Vers une Europe serbe ? Ben non, parce que kosovare c'est quoi ? Parce que officiellement, ils sont musulmans. Donc voilà. Mais si, là j'ai compris parce que, alors les kosovars sont albanés, kosovars, bon bref, albanés, kosovars, c'est les mêmes personnes. Mais ce sont des Européens, ce sont des Blancs et ils sont entre guillemets musulmans. Entre guillemets musulmans, je dis bien. Parce que eux, là, les occidentaux, vous dites, il suffit que vous ayez une pointe, vous dites musulmans, parce qu'ils disent, vous êtes musulmans. Il faut, voilà, bref, c'est ça. Mais s'il aurait été, enfin je ne sais pas, je me suis arrêtée à ce passage-là parce que ça m'a saoulée quand j'ai commencé, voilà, bref. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est en fait que l'ex-Yugoslavie, les kosovars n'étaient qu'une partie dans le conflit. L'autre conflit, parce qu'entre eux, c'est des musulmans, donc ils parlent de ça. Mais pourquoi ils ne parlent pas du conflit entre orthodoxes, serbes et catholiques, croates ? Ça, il ne l'a pas appelé vers une Europe croate. Oui, parce que, évidemment, les croates étaient appuyés par le Vatican, l'Italie, l'Allemagne et tout ça, contre les serbes, orthodoxes, voilà. Oui, ça c'est le truc d'extrême droite, c'est de vous faire paraître un conflit qui est de tous contre tout le monde, en un conflit entre, soi-disant, entre Crétien et soi-disant musulmans, alors que non. L'ex-Yugoslavie, c'était les croates contre les serbes, les croates catholiques contre les serbes orthodoxes, contre les albanais, dits musulmans, et les serbes, et qui est contre les catholiques croates, et les albanais, kosovars, entre guillemets, musulmans. Voilà, alors, le but de cette vidéo est de apporter la preuve irréfutable que lui, là, il critique le judaïsme, mais en tout cas, pour ce qui est du sionisme, il n'y voit aucun inconvénient, parce que, dire que déjà le peuple hébreu existe, c'est ne rien connaître, ne rien savoir, et de dire en plus que, quand l'autre, là, le colniche, il lui dit, oui, mais c'est leur terre, ils ont le droit de retourner sur leur terre, les hébreux, c'est vraiment une manipulation, un mensonge. Je vais vous donner une leçon magistrale, et vous apporter comment votre soi-disant vérité n'est qu'une imposture, de soi-disant peuple hébraïque, etc., etc. Je rajoute que la civilisation, que ce soit le christianisme, le christianisme est arabe, je le dis bien, est arabe, et quant à vous, vous êtes là, lui là, le Pierre-Hila, vous vous revendiquez de Rome, en civilisation de Rome et de Athènes, Et bien, Rome et Athènes n'ont de civilisation que le plagiat qu'ils ont fait, de la civilisation arabe, je dis bien arabe, égypto, babylonienne, sumérienne et phénicienne. Voilà. Alors, on rentre dans le sujet. Les salades occidentales La falsification de l'histoire par l'occident et le colonialisme occidental et le colonialisme occidental au service du colonialisme sionisme. Ici, vous avez Pierre-Hilaire et Golnich. Et c'est de là, vous les entendez vous les entendez parler dire Oui, mais ils ont le droit de revenir chez eux. C'est leur terre. Soit disant, les sionistes, leur terre, c'est la Palestine. C'est pas la terre des palestiniens. C'est pas la terre du canané. C'est pas la terre du peuple arabe. Car oui, cananéen, phénicien, 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 peuple arabe. Vous en déplaise ? Alors, il nous parle, il nous raconte les sornettes de Rome, la falsification de l'histoire de l'antiquité par Rome, Rome la trinitaire. Et qui sait ? Enfin, qui a un peu de jugeote ? C'est que la trinité n'est pas chrétienne. La trinité est fausse divinité. Ce sont des fausses divinités. Quand vous voyez le 3, le 3 des francs-maçons, 3 petits points. Et oui, c'est toujours, quand il y a toujours des dieux et un. Quand vous avez des choses qui vous disent que c'est Dieu et que c'est 3, on voit que c'est une infiltration. Et oui, de fausses divinités. Voilà, donc, Rome trinitaire. Voilà, vous voyez toutes les anciennes, les dites fausses divinités, elles vont toujours par 3, 3, 3. Et comme par hasard, Rome vous fait un christianisme trinitaire. Comme par hasard. Donc, ah oui, pour info, le christianisme, le vrai est arabe. Alors, voyons, cherchons ce, soit dit, ce fameux peuple hébraïque. Alors, une illusion compliquée d'une perpétuelle prestidigitation étymologique a pu entraîner bien des gens à voir dans les Hébreux et dans leur culture, les ancêtres suprêmes de l'histoire de l'Orient et par là même de la nôtre. Et tout d'abord, tout d'abord, il est bon de savoir qu'en dehors des textes bibliques, l'histoire fait sur les Hébreux un silence total. Nulle part, ni l'archéologie, ni l'épigraphie, ni la statuaire, ne révèlent le moindre vestige hébraïque. Sur les milliers de textes cunéiformes ou égyptiens qui constituent les bibliothèques d'Egypte de race Chamra ou de Ninive, pas plus que dans les récits araméens, le mot hébreux n'est mentionné. Les fameux rois bibliques que sont David ou Salomon ne défraient aucune chronique. Aucune mention non plus de l'épopée et des batailles liées à un exode des Hébreux. Nulle rupture de civilisation n'est attestée par les fouilles faites en Palestine depuis 1890. Le néant est aussi parfait que définitif. Il ne serait donc être question d'histoire lorsqu'on ignore les faits, ni de tenter de les deviner, ni de tenter de deviner les éléments, les événements alors qu'on ne dispose, qu'on ne possède aucun document. En 1963 a été publié sous le patronage des autorités occupants en Palestine, une belle édition de l'œuvre de France. Je répète, je répète, en 1973 a été publié sous le patronage des autorités occupantes en Palestine, une belle édition de l'œuvre de Flavus Joseph. L'ouvrage est illustré de reproductions babylonéennes, sumériennes, égyptiennes, hittites, c'est-à-dire arabes. Nul hébraïsme là-dedans, pas même dans le texte qui, comme chacun le sait, est une traduction du grec. Flavus Joseph, écrivant en grec et parlant l'araméen ainsi que tous les palestiniens de son époque. Tiens, j'ajoute une précision sur l'araméen. L'araméen, la langue araméenne est un... Alors, les racines, d'où est... de quoi est née l'araméen ? Alors, l'araméen, c'est la langue... Alors, la langue égyptienne plus la langue babylonienne se sont interpénétrées et ont donné naissance à l'araméen. Alors, la langue égyptienne et la langue babylonienne sont arabes. Donc, quand les gens sérieux, honnêtes, intellectuels disent que l'araméen est 100% arabe, ils ne font que rétablir la vérité. Alors, ajoutons, ajoutons qu'il n'y aurait des évangiles, les hébreux le sont aussi du Coran qui parle seulement des juifs, des israélites ou des enfants d'Israël. En tout cas, chaque fois que figure le mot hébreu dans les littératures arabes, grecques ou latines, il désigne une religion et non pas une nation. Il existe bien une épître aux hébreux, mais elle a été rejetée par les zégégettes. D'abord, pour des raisons matérielles, la notation aux hébreux ayant été ajoutée marginalement. Ensuite, parce que personne n'était d'accord sur le sens du terme hébreu qui échappe à toute analyse sérieuse. Voilà, il nous est actuellement impossible de définir les hébreux ni dans le temps, ni dans l'espace, ni par la sociologie, ni par la confession. Et ce n'est pas Flavius Joseph qui nous aidera. Son histoire ancienne des juifs est étonnante dans ses contradictions et dans ses contes. Il place la caldée hors de la Mésopotamie, fait d'Abraham un roi de Syrie. Il signale aussi que les samaritains sont hébreux, mais pas juifs. Page 361, édition les 10, 19... Une certitude, en tout cas, l'hébreu n'est pas la langue originelle du judaïsme, dont l'expression vivante est parlée fut d'abord l'araméen, ensuite l'arabe, le judaïsme, ayant partagé le destin culturel des autres religions égypto-babyloniennes, orphiques, chrétiennes ou islamiques. Lorsque Jésus, sur la croix, jeta le grand cri, Allah, Allah, l'imada sabatani, c'est en arabe qu'il cria. Tout arabe en comprendra aujourd'hui le sens. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi t'en vas-tu le premier ? Ou pourquoi me laisses-tu en arrière ? Il n'y a rien d'hébreu là-dedans. Parce que ce qu'ils disent être langue hébraïque, les imposteurs qui vous disent que la langue hébraïque existe, c'est faux, c'est de l'arabe. Alors, j'ai avancé, voilà. Il n'y a rien d'hébreu là-dedans. Malgré les commentaires de certains érudits par acquis de conscience, nous avons révélé les termes donnés comme hébreu par les exégètes chrétiens. La plupart sont tout simplement des mots arabes. Voilà. Si on se décidait enfin, au lieu d'aller chercher midi à 14h, à réviser l'exégèse l'exégèse publique biblique sous l'éclairage de la langue et la culture arabe, toute une scolastique artificielle s'effondrerait au bénéfice d'une vision vivifiée et vivifiante des testaments. Alors, il est anormal que la révélation conçue pour la prédication et la prière universelle faite pour la compréhension populaire soit devenue la prisonnière de l'hébreu. écriture sacrée inventée par une minuscule secte sacerdotale. Les juifs d'Orient, quant à eux, n'ayant jamais cessé de s'exprimer en arabe. Oui, puisque l'arabe, c'est... Bref, bon, je vais pas aller plus là-bas. Voilà. Voilà, alors, tout ça pour vous dire que, vous voyez, lui, le Pierre-Hillard, il critique beaucoup le judaïsme, il critique beaucoup le judaïsme et tout, mais en tout cas, on peut dire ou il critique le judaïsme mais pour ce qui est de la colonisation des terres arabes, là, il n'a plus aucun problème avec le sionisme. Tout le proche, Moyen-Orient, le proche et Moyen-Orient, l'Afrique du Nord sont les terres du peuple arabe. Oui. Donc, je ferai aussi des vidéos pour voir, pour dire à quel point la France est qui est un élément destructeur, destructeur des terres arabes qui a participé à la destruction de toutes les terres arabes au profit des kabiles, au profit des berbères, au profit des Kurdes, etc, etc. Alors, je le dis, l'Occident est vraiment, alors, l'Occident a des petits problèmes avec le judaïsme, mais pour ce qui est du sionisme, alors là, ils n'en ont plus aucun problème avec le sionisme, avec eux, ils n'en ont plus, parce qu'ils vous disent encore que ces terres ne sont pas les terres des arabes, mais les terres des Ehoud, c'est totalement faux, c'est le peuple arabe. De Babylone à l'Egypte pharaonique, des Phéniciens, Canadiens, tout ça, tout ça, c'est le peuple arabe, et Sumériens, c'est le peuple arabe, et l'Occident n'a de civilisation que le plagiat qu'elle a fait sur la civilisation arabe, car Rome et Athènes n'ont de civilisation que ceux qu'ils ont plagé aux arabes.